Mes amis, bonjour et bienvenue sur la rubrique Parole du jour, le texte qu'il nous pouvait lire ce matin, le trouvé dans 2 Timothée chapitre 2 et le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. La Prouponne, qui vivait à l'époque de l'influence gréco-romaine, est bien pétrie de l'athlétisme parce que la langue grecque, c'est les premiers qui amènent les Jeux Olympiques. D'ailleurs, dans la mythologie grecque, c'était les dieux de l'air qui se trouvent sur la montagne, selon les croyances. Et les athlètes aussi pratiquent l'athlétisme au pied de la montagne. Et quand un champion remporte la victoire, j'apprécie les dieux du stade. Ce qui nous retrouve aussi l'expression de l'autre jour pour un athlète. Quand je remporte la victoire, j'apprécie les dieux du stade. Et là, l'athlète fait référence à ce monde, comme ils disent, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc quand on parle de l'athlétisme sur le plan général, ça implique la discipline, ça implique la formation. Et à l'époque de Paul, c'était la course, c'était la lutte, c'était le marathon et d'autres disciplines, peut-être un peu plus violents qu'aujourd'hui. C'était aussi l'époque des gladiateurs. Et dans cette optique qu'il a l'autre Paul, comporte aussi le chrétien à un athlète. D'ailleurs, on vous reprend sur France, dans son Épit de Corinthiens, chapitre 9, et à partir de ces belles cartes, la comporte des sociétés. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, n'est qu'un seul remporte le prix, courrez de manière à le remporter. Moi donc je cours, non pas comme une aventure, je frappe, non pas comme partant l'air. » Donc la comporte, qu'on parle ici, la vie chrétienne à une des courses. Quand nous parlons de la course, il y a le départ, il y a les temps forts, il y a un obstacle souvent à franchir, il y a une chute, un relèvement, et finalement il y a la ligne d'arrivée. Si nous prends la métaphore, donc l'image qu'il peut l'employer, c'est pour montrer qu'il, quand nous débute la vie avec le Christ, c'est comme si nous rentrons dans les courses, nous nous placons par le baptême, sur la librairie du port, et à partir du baptême, nous rentrons dans la course, quand nous faisons persévérer, et il a un obstacle à franchir, qui nous appelle les épreuves de la vie chrétienne, qui nous faisons affronter, et les chutes qui sont arrivées, qui sont tombées, moralement, spirituellement, après je prélevé, je continue la course, et si nous comparons la course de la vie chrétienne, c'est une type de course marathon. Vous connaissez la course marathon, c'est 42 km, mais ici, la course de la vie chrétienne, c'est la course de toute une vie, depuis le baptême, jusqu'à nous l'amour, et pour reprendre maintenant le texte, il dit « et la fête n'est pas couronnée, s'il n'a pas combattu selon les règles », dans le sens qui est, quand on nous peut poursuivre, nous la vie avec le Christ, il n'a pas de règles qu'il nous a respectées dans notre vie, qui nous appelle par exemple les principes bibliques, la vie morale, l'éthique de la vie chrétienne, les commandements qui vont définir de nous. Donc il a pas mal de règles et de principes, qui nous a impliqués dans notre vie, pour montrer qu'il auparavant nous vivait sans faille ni loi, mais une fois qu'il a une comme de Christ, et qu'il nous paie, lance-nous dans cette carrière avec lui, nous respecter les règles, pour qu'il, à la fin de la course, nous capable d'obtenir le trophée de la victoire. Et Paul, dans le Corinthien, il y a ceci, dans le stade, quand tout est-il beau de Pégalopé, il y a le seul qui remporte le prix, celui qui arrive en premier. Mais dans la course de la vie chrétienne, c'est pas nécessairement celui qui arrive en premier, mais celui qui continue jusqu'au bout, il y a l'assurance pour recevoir la récompense. Alors, d'une manière générale, dans le la vie ajoutée, quand nous parle de mal règles, quand nous parle de mal discipline, il passe par l'étude de la mine, pour nous capables que nous avons été de Dieu dans notre vie, pour nous capables de connaître qui bat le principe, qui bat le règne, qui vont dire qu'il est arrivé dans son parole, pour nous capables d'obéir à ses règles. Il passe par la prière, qui permet de nous communiquer avec Dieu jour après jour. Il passe par l'obéissance, et que nous permet, nous l'instructeur, qui est le Saint-Esprit, pour instruire-nous, pour guider-nous, pour conduire-nous, pour former-nous, et pour transformer-nous, pour faire nous vivre une bonne athlète fidèle, une bonne athlète accomplie, et qui nous capable de continuer la route, et cela jusqu'au bout. La récompense, ce qui est une bonne athlète, c'est recevoir autant des Romains, autant des Grecs, si nous pouvons particulièrement attacher des Romains, c'est recevoir autant qu'une couronne de laurier, de la main de l'Empereur. Mais dans la vie chrétienne, la couple parle-nous d'une couronne, et puis elle peut dire une couronne qui ne peut flétrir, une couronne qui n'est pas capable, comme une couronne de l'orier, qui après, de flétrir, qui n'a aucune utilité. la couronne qui le Seigneur réserve pour nous, la couple peut l'appeler la couronne de justice, ou bien appeler ça aussi la couronne de vie. Et c'est pour cela, Jésus-Christ dans l'Apocalypse dit ceci, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je lui donnerai la couronne de vie, qui symbolise l'immortalité, qui symbolise la vie éternelle. » Il y en a cette ferme assurance qui bientôt, quand le Seigneur pourrait tourner, dit pas pour nous, la récompense éternelle. On va peut-être dire, à la fin de la vie, de dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice, mais réservée. » La couronne qui symbolise la vie éternelle. Et c'est pour cela, Jésus-Christ dit, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je lui donnerai la couronne de vie. » Qu'il nous capable de commencer ma journée, aujourd'hui, avec Dieu, qu'il nous capable de respecter les règles de la vie chrétienne, qu'il nous capable d'étudier sous-parole pour qu'on a des règles à respecter, qu'il nous capable d'obéir à notre instructeur, qui est l'Esprit Saint, qui conduit à nous jour après jour, et qui nous garde accomplir la volonté de Dieu, donne-nous la vie, pour qu'il, à la fin, il est capable d'avoir pour nous la récompense qui est l'immortalité, qui est la vie éternelle. C'est monsieur pour moi-même et pour chacun d'eux. Amen. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te remercier infiniment de la grâce, de l'opportunité que tu nous offres, de nous engager avec toi à travers le baptême, qui représente le début de la course, et tu nous permets chaque jour d'avancer avec toi dans cette vie chrétienne, dans cette carrière qui est ouverte devant nous. Il y a du temps fort, il y a du temps d'épreuve, il y a peut-être des chutes, mais seigneur, tu nous permets de le relever et de continuer la route jusqu'au bout. Nous te remercions de cette grâce de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette course de l'année chrétienne, car, grand Dieu, tu nous accompagnes tout au long par notre instructeur et le Saint-Esprit. Tu nous as aussi laissé ta parole pour nous permettre de connaître les règles à respecter, les principes à appliquer, et c'est ainsi que par une vie d'obéissance à ta sainte volonté, par une vie de prière en restant connecté avec toi et par l'étude de ta parole, nous sommes capables de nous lancer jour après jour. Nous sommes capables de persévérer et de continuer la route pour te rencontrer, pour te rencontrer, Seigneur, à ton retour prochain. Ce matin, nous te remercions pour cette journée que tu places devant nous et nous voulons chaque jour nous mettre à tes pieds pour recevoir de toi les instructions et chaque jour continuer à avancer avec toi jusqu'au bout. Afin que bientôt, comme Paul, nous puissions déclamer nous aussi à la fin de notre vie chrétienne et dire que nous avons combattu le bon combat, que nous avons gardé la foi et que désormais la couronne de la justice nous est réservée, non seulement à nous, mais à tous ceux qui auront aimé ton appel. Merci de cette foi, de cette bienheureuse espérance que tu nous as donnée et aussi de l'amour que tu manifestais envers chacun de nous pour que, Seigneur, nous puissions mettre toutes les possibilités de notre côté pour atteindre le but que tu as fixé pour chacun de nous. En Dieu, encore une fois, te remercions pour ces grâces. Veuille nous exercer, non pas dans nos mérites, mais à travers les seuls mérites de Dieu, Jésus, notre adorable épaule et sauveur. Amen.